Musique Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina, l'accord cadre de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et le Togo. Expliqué aux différents acteurs situés le long des frontières des deux pays, la partie togolaise a fait le déplacement de Tengkodogo pour l'atelier de vulgarisation du dit accord cadre. Précision en début de journal. L'illusion d'un retour à la normale à Kaboul, quatre semaines après la prise de pouvoir par les talibans. Le pays est sous perfusion et dépend largement des aides de la communauté internationale. L'émissaire de l'ONU en Afghanistan appelle au secours. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Le Burkina Faso et le Togo, deux voisins amis de longue date. L'accord cadre de leur coopération transfrontalière a été expliqué. A nouveau hier, à Tengkodogo, différents acteurs situés le long des frontières des deux pays. Question de vulgariser au fin de prévenir, de préserver et de vivre ensemble entre les communautés burkinabées et togolaises. Les explications de Ali Doubadini et Issyia Kanana. Les acteurs frontaliers des régions du centre-est et de l'est de Burkina Faso et ceux de la région des Savannes au Togo s'approprient ici à Tengkodogo l'accord cadre de coopération transfrontalière entre les deux pays. C'est un accord signé en octobre 2019 par les gouvernants burkinabés et togolais. Son objectif, promouvoir les relations de bon voisinage entre les deux pays. Des espaces frontaliers bien développés et sécurisés, je crois que ça profite à tout le pays, bien entendu, parce que le pays n'encadrait pas des frontières. Imaginez que partout, ce soit la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération transfrontalière, il reste quoi encore ? Le milieu, le milieu va en profiter. La sécurité, l'aménagement du territoire, le sport et la culture, la libre circulation des personnes et des biens, voilà entre autres les champs d'intervention de cet accord cadre. Un accord cadre qui devrait surtout favoriser l'émergence de plusieurs projets dans l'intérêt des populations. À travers cette coopération transfrontalière, par exemple, les communes frontalières peuvent créer des groupements locaux de coopération transfrontalière et à travers lesquels elles vont élaborer des plans transfrontaliers de développement local qui pourront concerner aussi bien les investissements que les renforcements de capacités en termes de formation et de sensibilisation. Des populations frontalières et des acteurs frontalières. Cet atelier conjoint de vulnérabilisation de l'accord cadre transfrontalière entre le Burkina Faso et le Togo est soutenu par la coopération allemande à travers la GIZR. Il s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au programme frontière de l'Union africaine. C.O. Dori, le projet résilience des réfugiés maliens et communautés hôtes à travers la réduction des effets négatifs des crises alimentaires et de la dépendance économique à l'aide extérieure, prendra fin le 30 septembre prochain. L'heure est donc au bilan à Dori avec les bénéficiaires et les acteurs de sa mise en œuvre. C'est le dit projet mis en œuvre depuis cinq ans mis sur la formation professionnelle, le renforcement des moyens d'existence des ménages vulnérables. Pini Dianyanouf, Bourrema Kabri, compte rendu. 2081 chèvres au profit de 500 ménages des communautés hôtes et des réfugiés de Goudibou, la formation de 519 jeunes de 15 à 30 ans en entrepreneuriat, la sensibilisation de 4 543 membres des groupes d'épargne et de crédit sur les habitudes alimentaires et l'état nutritionnel des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants de moins de 5 ans. Voici, entre autres, le bilan des activités en 5 ans du projet C.O.C.N.O. mis en œuvre par l'Association pour la gestion de l'environnement AGED. L'ensemble des acteurs ont su inventer, en tout cas, les solutions pour pouvoir atteindre les résultats du projet. L'évaluation faite par un cabinet externe est venue nous conforter dans les différents résultats que nous avions suivis, pas à pas, et qui montre que le projet a énormément contribué à améliorer les conditions de vie des personnes que nous avons considérées comme étant les cibles privilégiées, et notamment les réfugiés maliens et les familles, les ménages autres des trois communes de la zone d'intervention du projet. Le projet prend fin ce 30 septembre, mais des remords se font sentir au sein des bénéficiaires et la population. C'est un peu triste que le projet finisse, mais du moment que le projet a tout fait pour nous aider, nous aussi, de notre côté, nous allons tout faire pour avancer. C'est le lieu aussi pour moi de dire aux bénéficiaires qu'ils doivent s'approprier tous les résultats qui ont été engagés, afin de pérenniser les actions qui ont été mises en eux pendant cinq ans. Pour le plan international, principal bailleur du fond, le projet C.O.S.E.N.O. prend fin, certes, mais trois autres projets sont en éclosion et qui vont concerner le domaine de la paix, la cohésion sociale, l'éducation et la protection, ainsi que la formation professionnelle. Les enjeux de la ZLEKAF, la zone de libre-échange continentale africaine, réunis ici à Ouagadougou, la fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. La question de la digitalisation dans le commerce, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, sont également des sujets au menu de cette rencontre du bureau de cette institution de la CEDEAWO. Compte rendu, Moussa Ouedraogo, Moumouni Sobaïga. C'est la deuxième réunion de l'année 2021 de la FEWASI, la fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Et pour ces rendez-vous de Ouagadougou, les membres du bureau de la FEWASI veulent trouver des voies, ces moyens pour permettre au secteur privé de poursuivre ces activités malgré le contexte actuel marqué par le Covid-19. Le souci de tout le monde, c'est l'intégration. Et on parle de Zlekaf, etc. Donc ce sont ces différents sujets que nous voulons aborder. Et aussi tendre la main à la jeunesse par rapport à la digitalisation. Et aussi faire de telle sorte que nos femmes soient outillées pour pouvoir faciliter l'entrepreneuriat. Rafforcer la coopération entre les chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest, développer un partenariat international, c'est la vision que la FEWASI entend développer pour donner un coup de fouet au secteur privé ouest-africain. Nous sommes conscients du fait que les chambres de commerce ne peuvent pas survivre et même être efficaces sans être dans l'Union. Nous avons aussi affaire à des unions comme l'Union Européenne et comme d'autres organisations et surrégionales. Le président Fama parlait d'une rencontre avec le Vietnam. Si ce n'est pas dans le contexte de la chambre de l'Afrique de l'Ouest, il aurait été difficile de pouvoir avoir ce genre de contacts. La FEWASI envisage également un partenariat avec des structures comme la Facilité ICR et la coopération allemande GIZ sur les entreprises dirigées par des femmes dans les chaînes de valeurs agricoles transfrontalières. Institution mise en place par les chefs d'État de la CEDEAO, la FEWASI a pour mandat essentiel de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir les activités du secteur privé dans l'espace CEDEAO. Pour l'accès des populations à des logements décents, le Burkina peut compter sur ses partenaires traditionnels. L'UEMOA réitère son soutien au gouvernement pour donner un coup d'accélérateur à son projet pôle urbain de Basenco, c'est à la périphérie nord de Ouagadougou. Le cérémonial de lancement de la mission d'appui conseil de l'UEMOA au programme sociaux du Burkina Faso sur le site de Basenco à suivre dans ce reportage de Rasmane Zundi et Momouni Soubaïga. La commission de l'UEMOA aux côtés de Burkina Faso pour relever le défi de l'accès de tous à un logement décent. C'est tout l'intérêt de cette mission d'appui conseil aux opérations d'aménagement dans le pôle urbain de Basenco. L'appui conseil pour le Burkina Faso vise entre autres les objectifs ci-après. Développer et ajuster la stratégie financière et institutionnelle de l'opération de Basenco, évaluer le partenariat public-privé, améliorer l'attractivité commerciale de l'opération, renforcer la capacité de l'équipe de projet et le dialogue avec les acteurs compétents de la promotion immobilière. Pour sa mise en oeuvre, la commission de l'UEMOA a recruté le groupe Manquerie Avocats Perspectives Lumen Consulting. Une mission d'appui qui s'étale sur 18 mois avec pour but de proposer les meilleures formules possibles pour une politique de logement efficace au profit des citoyens. L'accès au logement, c'est un souci, pas seulement pour Basenco, mais c'est une préoccupation, j'allais dire, de l'espace communautaire de l'UEMOA, c'est-à-dire que les pays membres de l'UEMOA rencontrent plus ou moins les mêmes difficultés et pour nous c'est une aubaine de féliciter d'avoir la commission de l'UEMOA qui a eu l'idée de soutenir le pôle urbain de Basenco à Ouagadougou. À terme, nous devrions voir cette partie de la ville de Ouagadougou devenir une véritable ville nouvelle. Cette mission d'appui conseil aux opérations d'aménagement dans le pôle urbain de Basenco est conduite par la commission de l'UEMOA avec le soutien de la Banque mondiale et l'Association internationale pour le développement. Davantage de partenariats, la nouvelle équipe de la CMABF est dans cette dynamique. La fêtière des artisans burkinabés vient de signer une convention avec le département en charge de la jeunesse pour accroître l'offre de formation professionnelle et des perspectives d'insertion des jeunes au métier. Gérald Sommé, N'yakiteida. Entre le ministère en charge de la jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi et la chambre des métiers de l'artisanat du Burkina, le partenariat est désormais scellé. La signature de convention va permettre d'accroître l'offre de formation professionnelle ainsi que les opportunités d'insertion des jeunes. Il s'agit donc de travailler en synergie pour le développement et la promotion de la formation professionnelle par apprentissage, la formation professionnelle du type dual. Et vous savez donc que la CMABF regroupe donc l'enfant des artisans du Burkina et qui exerce, comme l'avait dit donc madame la ministre, dans plus de 200 métiers et qui regroupe plus de 2 millions d'acteurs. C'est un projet de longue date qui se concrétise ici selon la présidente de la chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Une concrétisation qui va renforcer la capacité des acteurs de l'artisanat. Des jeunes et des femmes qui ont besoin d'un renforcement de capacité, qui ont besoin en tout cas d'employabilité. Et c'est ce qui matérialise cette convention. Donc pour nous, c'est du gagner parce que c'est le souhait majeur des artisans. Les deux institutions signataires s'engagent à jouer leur partition pour la mise en oeuvre effective de cette initiative pour l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Autre point de l'actualité, eh bien, le Burkina est dans un processus de révision de son cadre juridique et de l'état civil pour être en phase avec les nouvelles réalités telles le volet informatisation et l'enregistrement civil des personnes déplacées. Les personnes déplacées internes, ceux qui sont en charge de l'état civil, sont conviés hier à l'atelier de lancement. En ouverture des travaux avec Wendata, Nathalie Kaoré. La crise sécuritaire a occasionné un déplacement massif des populations qui ont besoin d'être enregistrées à l'état civil. Et pendant que les milliers de personnes déplacées internes sont actuellement privées de ce droit, des services de production des actes de l'état civil ont été saccagés dans certaines localités. Voici présentée la situation actuelle du Burkina Faso dans le domaine de l'état civil. Nous avons 1,4 million déplacés et qui aujourd'hui rencontrent des difficultés en ce qui concerne les documents d'état civil. Il faut nécessairement qu'on utilise maintenant le numérique pour l'enregistrement des faits d'état civil. Parce que plusieurs préfectures, plusieurs mairies ont vu les documents détruits et des populations sont déplacées, des populations sont sans actes et tout cela constitue des préoccupations. C'est pour donner un début de solution à ces préoccupations que les acteurs impliqués dans l'établissement des documents de l'état civil ont été conviés à cette concertation. Les conclusions de leurs travaux serviront de base pour la révision du cadre juridique du Burkina Faso dans le domaine de l'état civil. Il est nécessaire que les textes qui encadrent l'état civil puissent évoluer afin que le rôle et les responsabilités spécifiques des différents acteurs soient clairement définis dans la loi. Le cadre juridique du état civil doit être dynamique pour intégrer les nouvelles évolutions, notamment la digitalisation du système et la prise en compte de l'enregistrement des faits d'état civil en situation d'urgence. La tenue de cette concertation est aussi une réponse à une recommandation de la cinquième conférence des ministres africains chargés de l'état civil. Cette recommandation appelle les états membres à adopter des lois et des politiques qui garantissent l'enregistrement des naissances pour tous les enfants, y compris les réfugiés, les migrants et les déplacés internes. A présent, les échos du FEMIA, édition 2021. Après le rendez-vous manqué de 2020, pour cause de la maladie à coronavirus, Abidjan renoue depuis mercredi avec le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Une vingtaine d'artistes et plus de 150 médias participent au FEMIA, 13 grandeurs nature placés sous le signe de la résilience au Covid-19. Ambiance dans ce reportage de Vincent Kendribego. Nous sommes à Abidjan. Le FEMIA 2021 a pris ses quartiers à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Côte d'Ivoire. Les efforts ont été redoublés. Nous sommes à une treizième édition et chaque édition en fait mieux. Ce que je vois là, je pense qu'on a fait mieux que l'année dernière. Après, on dit l'homme propose et Dieu dispose. La technique, c'est la technique. On ne peut jamais tout prévoir. L'espace ressemble à une fourmilière. Ça y est là, technicien de son, machiniste, ouvrier, tous s'activent. Le commissaire général de FEMIA est présent. Il fait la revue des sites pour s'assurer que tout va bien. L'accent est mis sur le respect des gestes barrières pour la santé des festivaliers. Cette année, nous mettons un accent particulier sur le volet sanitaire. Et là, nous sommes avec les agents de l'Institut national de l'hygiène publique qui sont venus, qui vont nous accompagner sur le volet sanitaire et qui vont prendre toutes les dispositions. Donc, comme il y aura un centre de vaccination à installer, un centre de prélimat, il fallait déjà qu'on répète les positionnements pour pouvoir le faire. Une vingtaine d'artistes dont Kofi Olomide et Flobi prennent part à cette 13e édition du FEMIA qui a pour pays invité d'honneur le Sénégal. Le spectacle sera au rendez-vous, mais comme à son habitude, le FEMIA va joindre l'utile à l'agréable. Le FEMIA, c'est désormais une plateforme d'échange, de rencontres et de formation des jeunes. À côté des concerts, à côté du sport, c'est une tribune que nous avons voulu dédier à cette frange de la population qui est la plus nombreuse, les jeunes. Le FEMIA est un événement fortement médiatisé. Cette année, pas moins de 150 médias ont été accrédités. Concernant les accréditations, on a reçu beaucoup de demandes, de presse nationale et internationale. Donc, nous avons prévu les accréditations en fonction. On a des presses partenaires également qui nous ont fait part de leurs besoins en matière d'accréditation. Ça a été préparé, ça a été vraiment élaboré. Tout a été mis de côté pour satisfaire donc aux demandes de tous ces médias-là. C'est de faire connaître effectivement le FEMIA au travers du monde entier. Donc, c'est important pour nous, effectivement, de faire venir la presse internationale. Tu n'as pas fait un festival et rester sur le plan local, ce n'est pas normal. Le FEMIA 13 se déroule du 7 au 12 septembre 2021. Et c'est Anoumabo et Markoury qui ont le sourire. Les Afghans ne savent plus à quel sein se vouer depuis la prise du pouvoir par les talibans il y a à peine un mois. Extrême pauvreté pour plus de 112% de la population. Plus rien n'a se mettre sous la dent. L'Afghanistan est largement dépendant des aides de la communauté internationale. Regardez. L'illusion d'un retour à la normale dans les rues de Kaboul, presque quatre semaines après la prise de pouvoir des talibans. Sauf que l'Afghanistan vit sous perfusion et dépend largement des aides de la communauté internationale. Sans ces aides, gelées à l'heure actuelle, des millions d'Afghans seraient plongés dans une extrême pauvreté. L'idée compréhensible est de refuser de facto ces fonds à l'administration talibane. L'effet inévitable, cependant, serait une grave récession économique qui pourrait jeter plusieurs millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et la faim, qui pourrait générer une vague massive de réfugiés et faire reculer l'Afghanistan de plusieurs générations. 72% de la population afghane vit déjà sous le seuil de pauvreté, avec moins d'un dollar par jour. Et les Nations Unies préviennent que si rien ne change, ce taux pourrait bientôt atteindre 97%. A défaut d'aide occidentale, l'Afghanistan commence à recevoir celles de ses voisins, comme le Pakistan, le Kazakhstan et Bahreïn, qui ont envoyé à Kaboul des avions transportant de la nourriture, des médicaments et du matériel médical. L'actualité au Faso est dominée par l'arrivée prochaine du vaccin chinois contre le Covid-19. Allire également à l'une des quotidiens, la nouvelle plateforme de déclaration d'intérêt de patrimoine de l'ASULC et les films en compétition au prochain FESPACO. Revue de presse signée Bukhari Ouedraogo. 239 films de 50 pays seront en compétition au Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou 2021, annonce Moussa Savadougou, délégué général du FESPACO, dans le journal Le Quotidien. Dans cette biennale, lors du 7e art africain, le Burkina Faso est bien représenté, nous informe le quotidien d'Etat Sidwaya. Les portes-flambeaux du Burkina sont donc en fiction long-métrage. Le réalisateur Boubaker Diallo avec son film Les Trois Lascars, en long-métrage documentaire, Moumouni Samou est dans la course avec Kosa Garderie Nocturne. Et il y a aussi 5 films en Burkinabé qui sont en compétition dans la catégorie court-métrage fiction-documentaire. En attendant, le Sacre des Burkinabés, l'autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption, lance la phase générale d'opérationnalisation de la déclaration d'intérêt et de patrimoine en ligne, nous informe l'Express du FASO. « La plateforme numérique étant disponible, l'enrôlement a donc commencé », souligne le journal Le Pays. Sont donc invités les membres des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, les membres des institutions, les représentants des collectivités, les responsables d'organes de presse et bien d'autres, à procéder à la déclaration de leur patrimoine, poursuit le pays. 36,6% des personnes décédées de Covid-19 étaient des diabétiques, du coup, frayeurs dans les rangs des diabétiques du Burkina, qui se sont lancés dans la course pour la vaccination pour éviter de développer des formes plus graves, précise le journal Le Quotidien. Le vaccin, ce n'est pas ce qui manque et d'ailleurs, la Chine s'apprête à mettre à la disposition du Burkina 400 000 doses de vaccins anti-Covid, nous relatent Le Quotidien Bobolet, l'Express du FASO. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada